Quoi ? Quoi ? Non, attends, attends, c'est ta voiture ? Oui, c'est bien ça. Mais non. Comment tu peux te permettre de payer les mensuelles d'huit ? Eh bien, je viens d'économiser un peu d'argent, j'ai fait quelques bons investissements et... A t'entendre, ça a l'air vraiment facile. J'arrive même pas à suivre les paiements de ma voiture de pacotille. En fait, j'ai deux mois de retard. Non. Ouais. Oh, c'est la boîte de recouvrement qui appelle ? Non, non, c'est juste une fille avec qui j'ai eu rendez-vous hier soir. Ouais, je la rappellerai plus tard. Les rencarts, c'est très amusant, mais c'est pas vraiment bon marché. Non. Tu sais, parfois j'aimerais avoir ton sens de l'argent, Félix. Ouais. Eh bien, parfois j'aimerais avoir tes manières avec les femmes. Hein ? Ah ! Félix a le béguin pour la voisine. Non, non, pas du tout. Eh, pourquoi tu vas pas te présenter ? Non, ouais. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Je vais pas m'approcher d'une fille au hasard et me présenter comme ça, quand même. Non, 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 écoute, viens ici. Non, non, Mac, écoute, ça ne va pas se passer comme ça. Il est timide, laisse-le. J'ai compris, c'est bon. Bonjour. Salut. 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 Je suis ton nouveau voisin. Je veux dire, tu es ma nouvelle voisine. C'est-à-dire que nous sommes voisins l'un de l'autre. Je m'appelle Félix. Bonjour, je m'appelle Thérésa. Thérésa. Oh ! Thérésa. Ok. J'ai été ravi de te rencontrer. Ouais. Au revoir. Je viens de me ridiculiser complètement. Je ne sais vraiment pas comment tu fais, Mac. Honnêtement, c'est du gâteau, ok ? T'es juste en train de trop penser, ok ? Regarde ça, d'accord ? Qu'est-ce que tu crois qu'il raconte ? Probablement la même chose qu'il dit à toutes les femmes qu'il drague. Je ne t'ai pas déjà vu quelque part ? On n'était pas ensemble en cours ? Elle répond... Non, je ne pense pas. Et du coup, il dit... Mais je suis presque sûr qu'on a des points communs tous les deux. Tu es entreprenant. Je n'ai jamais entendu cette phrase auparavant. Ça se passe toujours comme ça. Ouais. Regarde déjà ! Mec, c'est ça. Regarde ça. J'aimerais beaucoup t'inviter à dîner. Le voilà. Tu devrais commencer à te raser un peu. Et... Juste comme ça, les mecs. Bada bing, bada boung. J'ai son numéro. Sympa. J'aimerais que ce soit aussi facile pour moi. Tu pourrais peut-être me donner quelques conseils la prochaine fois. Oh oui, tu devrais... J'adorerais. J'adorerais. Vraiment, j'adorerais. Mais... Je ne peux pas. Parce que... Je dois aller en rendez-vous avec Oli à ce moment. Ok ? A plus tard. Ouais, d'accord. A bientôt, mon pote. A plus tard, mon gars. D'accord, mec. A plus tard, Félix. A plus tard. Amuse-toi bien. A plus tard, mec. Amuse-toi bien. Ok. C'est une vraie légende. Euh... Je ne sais pas. Tu vois, j'ai un présentiment. Un de ces jours. Ça va lui retomber dessus. Hum. Oh, et ça... Ça n'a pas marché. C'était un vrai joueur. Il était... Comme un... De ces gars qui sort avec les filles comme si c'était un jeu. Wow. Ouais. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que des gens comme ça existent vraiment. C'est vrai. On dirait un méchant dans un jeu vidéo ou quelque chose comme ça. Quand vous serez prêts, messieurs-dames ? Oh, euh... En fait, on peut payer ça tout de suite. On doit aller voir un film. Voyons voir. Tout va bien ? Ouais, ouais. Je suis juste en train de calculer ma part. Ta part ? Ouais. Euh... Tu vois, je suis un féministe pur et dur. J'y crois dur comme faire. Et je ne veux pas que tu te sentes comme si tu ne pouvais pas payer. La dernière chose que je veux faire, c'est être misogyne. Pas vrai ? Très bien. Euh... D'accord. Oui, bien sûr. Je peux comprendre. C'est juste... Normal pour un rendez-vous. Euh... J'ai juste... J'ai pas mon portefeuille. Euh... Très bien. Ouais. Tu me fais un transfert avec une application. N'importe laquelle. Oh, je fais pas confiance à ces applications. Ouais, moi non plus. C'est bon, j'ai compris. Pas de problème. Voilà, c'est fait. D'accord, je vais prendre ça. D'accord, je vais prendre ça. J'ai compris. Merci. Oh, est-ce qu'on peut prendre du pop-corn et des bonbons avant le film ? Ouais. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. C'est le week-end. C'est beaucoup de sucre quand même, non ? Quel a été ton moment préféré dans le film ? Mon moment préféré ? Oui. Ok, j'ai bien aimé la partie où le gars obtient la fille. Non, cette partie était nulle. Ils ont besoin de plus d'explosions, de scènes de combat, tu vois ce que je veux dire ? Je plaisante. Oh, d'accord. Très bien. Ah, 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 tu m'as eu. Presque ? Ouais. J'y étais presque. Non, je... J'ai aimé la partie à la fin où ils se mettent ensemble. J'ai passé un très bon moment avec toi ce soir. Peut-être tu voudrais ressortir avec moi un autre jour ? Hum-hum, ouais. Ouais. Oh non. Euh, tiens ça. Excusez-moi. Monsieur, madame. Monsieur, madame. Non. Non, vous pouvez pas faire ça. Je suis là. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Trop tard. L'amende a déjà été rédigée. Désolée. C'est ta voiture, hein ? Oh, ça ? Vraiment, ce truc dégueulasse ? Non, c'est vraiment dégueu. Non, j'ai juste ce truc où je déteste voir les gens recevoir des contraventions. C'est du gâchis, tu vois ? C'est juste mon petit truc de bon samaritain que j'aime faire. C'est stupide, je sais. Tu sais, c'est vraiment gentil. Vraiment ? Oui. Waouh. En fait, j'ai une Porsche. Elle est en bas. Elle est noire, c'est trop cool. Mais tu peux pas la voir d'ici. Je suis garée dans la direction opposée. Ouf. Par là. Ouais, eh ben, tu devrais peut-être y aller. Mais merci d'avoir gardé ma glace. C'est vraiment gentil. Oui, je... Je devrais y aller. Ouais. Oui, mais je me suis beaucoup amusée, alors... Moi aussi. Avec un peu de chance, je te reverrai. Ouais, mais tu devrais quand même y aller. Oh. Trop belle. Nath. 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 Ah, je l'ai jamais vu celle-là. Ouais, je suis abonné à l'application Barman, donc je peux regarder toutes les vidéos avant qu'elles ne sortent sur YouTube. Ah, c'est plutôt cool. C'est quoi cette tête ? Oh, elle n'était pas ce que tu espérais, hein ? Non, non, elle était tout ce que je pouvais espérer, honnêtement, et... Je pense même à abandonner toutes les autres filles à qui je parle, juste pour elles. Waouh ! Vraiment ? Mais bon, j'ai même pas de quoi mettre de l'essence dans ma voiture, alors encore moins un autre rendez-vous. Au moins, tu as toujours des rendez-vous. Moi, tu sais, je n'arrive toujours pas à parler à une fille, une femme sans bégayer, donc à ce stade, je paierai n'importe quoi pour avoir tes compétences. Tu sais quoi ? Tu devrais peut-être payer Mac pour qu'il puisse t'apprendre à devenir un pro de la drague. Tu l'imagines en train de t'enseigner ? C'est ça, c'est ça ! Attends, ok. Allez, ici. Je peux t'enseigner l'art ancestral de la drague. Pour un prix raisonnable, bien sûr, je peux pas le faire gratuitement. Attends, Mac, je ne faisais que plaisanter, mec. Non, je suis 100% sérieux, mec. Écoute, tu veux sortir avec quelqu'un ? J'ai besoin d'argent. C'est littéralement parfait. Avec mon aide, tu sais, bien assez tôt, les femmes ne pourront plus se passer de toi. Ok, d'accord. Tout d'abord, je n'ai pas besoin des dames, d'accord ? Je souhaite juste que Teresa me donne l'heure de la journée. Exactement. Je t'ai compris, je t'ai compris, je t'ai compris, mec. Mais je peux t'apprendre ce dont tu as besoin. Et avec quelques changements, tu vois, comme... Comme resserre ça ici. Tout ce qu'elles feront, c'est te manger dans le creux de la main. Non, non, non. Ne le fais pas, Félix. Sois toi-même, mec. Si tu commences à jouer un jeu, tôt ou tard, tu seras celui qui se fait avoir. Ah ouais, il n'a pas tort. Non, si, il a tort. Il n'a pas eu de rendez-vous depuis la dernière fois que le Miami Heat a gagné un championnat. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu... Les petites amies comptent pas, Corey. Ah, ça fait si longtemps. Ouais, c'est ça. C'est juste différent, mon frère, d'accord ? Écoute, tu me fais confiance, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ? Si je ne peux pas t'avoir un baiser d'ici à ce samedi minuit, tu n'as pas à me payer quoi que ce soit. Mais, si je peux t'obtenir ce baiser avant samedi minuit, tu me paieras mon crédit auto. Un baiser ? Ouais. Ça, c'est un marché conclu. Ouais, bébé, viens là. Ok. Conseil numéro un. Les femmes adorent quand t'es un petit peu méchant avec elles. Ok ? Tu vois, moins tu t'intéresses à elles, et plus elles s'intéressent à toi. Ok ? Ce concept s'appelle la négation. Ça ne ressemble pas à quelque chose qu'une personne gentille ferait. Eh bien, c'est pas le cas, c'est exactement le but recherché. Et... Tu vois cette fille là-bas ? Non, non, mais regarde pas. Va commencer une conversation avec elle, et ensuite moque-toi de son uniforme. Et puis quoi ? Eh bien, badaboum badabing, t'obtiens son numéro, et puis on y va ! J'ai l'impression que ce badaboum badabing soit un tas d'étapes. Non, c'est pas le cas, ça ira, vas-y, allez, tu vas te débrouiller. D'accord. Ok, 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 ok. Vas-y, champion. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ? Ton uniforme te fait paraître grosse. Excusez-moi. J'étais juste en train de me plaisanter. Je crois que t'as pas le sens de l'humour, c'est dommage. Vous avez besoin de quelque chose, vous retenez la ligne là. Oui, ton numéro téléphone. Est-ce que... Ok. Bonjour. Je me sens tellement comme un idiot. Ouais. C'était peut-être une mauvaise idée. Hé ! C'était pas une mauvaise idée, d'accord ? Attends que je te montre la prochaine technique, ok ? Non, non, ouais, je suis là. Ok, ouais. Tiens ça. Ouais, ça va marcher. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est le truc, d'accord. Ok. Ok. Vas-y, voilà. Je n'ai même pas ces vêtements. Achète-les, d'accord, je t'expliquerai plus tard. Maintenant, est-ce que tu vois cette femelle là-bas ? Vas-y et commence une conversation avec elle. Je déteste quand tu appelles les femmes des femelles. Eh bien, je déteste quand t'es ennuyeux. Ok, et tu veux que je t'aide ? Oui. C'est ce que je pensais, d'accord. Maintenant, quand tu seras au début de la file d'attente avec elle, tu vas tout payer. Les filles aiment les gars qui peuvent payer pour des trucs. C'est ce qu'on appelle ATMing. Tu penses que tu vas pouvoir t'en sortir ? Je pense que oui. Ok, vas-y, je crois en toi. Vas-y, champion. Ok. Oh, et euh... N'accepte pas non comme réponse. Ok, quoi qu'il arrive. Même si elle joue les durs à cuire. D'accord. D'accord ? Rien ne t'arrêtera. T'as un animal. Va la chercher. Hé, joli choix. Merci. J'ai un peu dépassé mon budget, mais... Tu sais, en fait, j'avais besoin de belles tenues pour ce week-end. Tu as dit dépassement de budget ? Je peux t'aider. Vraiment ? T'as un coupon ou quelque chose comme ça ? Quelque chose comme ça. Euh, vous pourriez mettre tout ça ensemble. C'est pour moi. Oh, non. J'apprécie, mais je ne peux pas te laisser payer mes affaires. Oh non, non. S'il vous plaît, j'insiste. Non, vraiment. Ne paye pas pour moi. Euh... N'accepte pas non comme réponse. Euh... Non, 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 non. D'accord, c'est bon, vraiment, je vous assure. Euh, c'est... Je n'accepterai pas de non comme réponse. Ok. Très bien. Euh... Eh bien, j'ai l'impression que les mecs qui payent pour des choses ont généralement un certain angle d'attaque. Tant que tu n'attends rien, je ne veux pas t'en empêcher. Non. Aucune attente ici. Hé hé. Je m'appelle Félix, au fait. Merci, Félix. Je m'appelle Jennifer. C'est vraiment gentil de ta part. Ah, bien merci. Euh... Alors, Jenny, je veux dire... J'étais juste en train de réfléchir. Peut-être qu'un jour, on pourrait avoir un rendez-vous ou peut-être échanger nos numéros. Tu vois, je le savais. Quoi ? Je ne sortirai pas avec toi. Alors, si tu veux tout rendre, je peux payer pour mes propres affaires. N'accepte pas non comme réponse. Non, 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 non. Non. Arrête de jouer les durs à cuire, d'accord ? Je t'inviterai à sortir, un jour. Je joue les durs à cuire ? Oui. C'est ce que tu penses que je fais ? Tu vois, c'est ça le problème avec les mecs comme toi. Tu penses que payer pour quelque chose, ça te donne droit à tout ce que tu veux ? J'ai essayé de te dire de ne pas payer à ma place. Tu penses que j'ai besoin de quelqu'un pour tout me payer ? Non, je... Écoute, je suis vraiment désolé. C'était juste... Hé bébé, tout va bien ? Salut. Ce type pense qu'une femme a besoin d'un homme pour payer à sa place. Et maintenant, il essaye d'avoir mon numéro. C'est vrai, ça ? Non, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, vous savez, j'essayais juste d'être amical parce que... Je vais y aller, d'accord ? Et passez une super journée. Et vous deux, j'ai vraiment été ravis de vous rencontrer. Oh, oh, oh ! Il y a beaucoup de musclas là-dedans. Pardon, pardon, pardon. En fait, ça sert à moi. Merci. Hé, Mac, tes conseils étaient vraiment nuls. J'ai failli me faire battre. T'as vu ça ? Mais tu t'es pas fait battre, d'accord ? Tout va bien. Arrête de te planquer comme ça, mec. Tout le monde se plante. Même moi, parfois. C'est juste des chiffres, ok ? D'accord, mais parler aux filles comme si c'était un jeu, ce n'est pas ce que je suis. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Mac. La seule fille à qui je veux parler, c'est Teresa. Je sais ça, d'accord ? Je t'aide à t'entraîner pour qu'on t'aura un rendez-vous avec elle, d'accord ? Alors, ne jette pas l'éponge, mec. Et la foi, c'est tout. Le prochain tour est le meilleur jusqu'à présent. D'accord, c'est bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Mets ça. Tu sais, la seule chose que je n'aime pas dans cette tenue, c'est l'emblème du yin-yang. Viens ici. D'accord. Tout l'intérêt de s'habiller comme ça, c'est de se démarquer de la foule pour attirer l'attention des femmes. Et ça s'appelle faire le pan. Souviens-toi de ça. Maintenant, pourquoi on ne trouverait pas une femme au hasard à qui parler ? T'as compris ? Ouais. Ok, je ne bouge pas d'ici. Vas-y, mec. Allez, champion. Bonjour, mesdames. Votre tenue est un peu trop voyante. Vous êtes magicien ou quelque chose comme ça ? Peut-être. Et si on faisait disparaître ton amie ici, comme ça je t'emmène à un rendez-vous ? Viens essayer, mon pote. Essaye peut-être de laisser tomber la phrase de Dragringarde. Et changer de vêtements. Désolé pour ça, mon pote. C'était un peu dur. Mais tu sais quoi ? Pour ce que ça vaut, j'ai trouvé cette phrase d'accroche très drôle. Alors, peut-être qu'on pourrait travailler sur l'humour la prochaine fois. Non, 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 non. D'accord ? C'est bon, c'est fini. Écoute, je veux juste que tu me rendes mes vêtements, Mac, ok ? C'est bon, je ne veux pas les rendre. Quoi ? Non, je... Teresa, salut. Une tenue intéressante ? Où tu l'as trouvée ? Je suppose que tu es sarcastique. On dirait que je viens de terminer une représentation au cirque, n'est-ce pas ? C'est un peu trop, mais j'aime bien ce symbole. Le ying et le yang, l'équilibre entre deux opposés. Oui. Waouh, euh... Moi aussi. J'étais étudiant en philosophie à l'université, donc je suis un peu un tello. C'est pas vrai. Moi aussi. C'est trop cool. Alors, je me demandais peut-être que tu aimerais sortir un jour et... Peut-être parler de philosophie ? Oui, ce serait génial. Tu es libre samedi ? Oh, samedi soir, c'est parfait. J'allais te demander si tu voulais que je vienne te chercher, mais je peux simplement passer à côté. C'est vrai. On se voit samedi. D'accord. Au revoir. Salut. Ok, elle est partie. Donc ça vient de se passer ? Ouais, c'est ce qui vient de se passer. Tu vois ce que je te dis, mec ? Fais confiance au processus, c'est ça. Maintenant, la prochaine étape, c'est le bisou. Voilà ce que je pense. D'accord. J'en ai une autre. Pourquoi les philosophes ne peuvent pas être des chefs ? Je sais pas. Pourquoi ? Ils ne savent pas s'il faut cuisiner. En premier, la poule ou la... Et j'ai plein de blagues sur la philo comme ça. C'est l'une des simples beautés de s'asseoir et de réfléchir toute la journée en tant que major. Êtes-vous prêt à commander ? Ouais. Je vais prendre un petit peu plus de pain gratuit. Et... Encore un petit peu de gratuite. Eh bien, vous avez eu environ quatre paniers de pain gratuits et on s'apprête à fermer bientôt. Ouf. Alors vous feriez mieux de vous dépêcher. Merci. Comment trouvez-vous tout cela jusqu'à présent ? C'est parfait. On peut avoir l'édition, s'il vous plaît ? Bien sûr. Merci. En fait, je vais aller aux toilettes et me laver les mains. D'accord. Hé, mon pote ! Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Je crois que ça se passe vraiment très bien. Ouais, tu sais, j'ai l'impression que je peux enfin être moi-même en sa présence. Ok. Ouais, c'est exactement le problème, mec. À ce rythme, peut-être qu'on arrivera à ce qu'elle t'embrasse dans genre six mois. C'est bon, je ne précipite pas vraiment les choses. Ok, ouais. Tu vas faire exactement ce que je te dis, d'accord ? N'oublie pas, néglige-la, paye pour elle, et fais le pan. Et puis, badabing, badaboum. Ok, j'ai compris. Ok, maintenant, tu peux, s'il te plaît ? Pas encore. Euh, non. Ok, mets ça dans ton oreille et appelle-moi. Ok, et si je mets ça dans l'oreille, tu peux me promettre de partir et de me laisser tranquille ? Elle va arriver d'une minute à l'autre. Allez, vas-y, s'il te plaît. Mets ça sur ta tête. Allez, 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 allez. Oh. Ok, vas-y, néglige-la et demande-lui ce qui lui a pris tant de temps. Où est-ce que t'as trouvé ce chapeau ? Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'ai dit que j'allais aux toilettes pour me laver les mains ? Ok, vas-y, continue avec la négation. Moque-toi de son haleine ou un truc comme ça. Par hasard, tu n'as pas trouvé de quoi faire un bain de bouche là-dedans, n'est-ce pas ? Paye l'addition, elle arrive. Oh, ça, c'est pour moi. Laisse-moi voir combien je dois. Ne la laisse pas payer. Non, 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 d'accord, ton argent ne sert vraiment à rien ici. Non, je te l'ai dit, j'aime pas quand les mecs payent pour moi. Laisse-moi au moins t'envoyer un Paypal. Ok, on a à faire une tueur à cuire. Répète exactement après moi. Mon cœur... Mon cœur. Je suis l'homme. Et c'est moi qui vais m'occuper de ça. Tu sais quoi ? Je pensais que t'étais sincère, mais je commence à voir ton vrai visage. Tu veux payer pour ça ? Alors paye pour ça. Non, Theresa. Ok, attends, je peux... Félix, 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 c'est pas vrai. Theresa, attends, s'il te plaît, je veux juste te parler, d'accord ? Tu peux me donner juste une minute de plus ? D'accord, je suis vraiment désolé de la façon dont je t'ai traité, d'accord. Je ne savais pas comment te parler, alors... J'ai demandé à un ami de me dire quoi te dire. Je sais que ce n'est pas une excuse pour la façon dont je t'ai traité. Alors tout ce que tu m'as dit était un mensonge ? Non, non, pas tout, non, c'est juste... Quand tu es revenu après t'être lavé les mains, avant ça c'était moi. Je te le jure. Écoute... Du fond de mon cœur, je pense que tu es une personne extraordinaire. Tu es intelligente, tu es drôle, tu es belle. Je te promets de ne plus recommencer, d'accord ? Si tu pouvais me donner une dernière chance. Je ne sais pas. Oui. Ok. Si tu arrives à me faire rire, je te donnerai une autre chance. Allez, Félix, fais en sorte que ça compte. Vraiment ? Ok. Quelle est la philosophie d'un putois ? Je pue, donc je suis. Attends, j'en ai une meilleure, j'en ai une meilleure. Alors, quelle est la philosophie d'une patate douce ? Je pense, donc je miam. D'accord, t'as gagné. Je sortirai encore avec toi. Bonne nuit, Félix. Bonne nuit. Thérésa. Quoi ? Ok, mec, pose-moi. T'as réussi, tu l'as fait. T'as réussi. Ouais, mais devine quoi. Quoi ? Pas grâce à toi. Eh. Eh, allez, mec, mes méthodes sont peut-être pas orthodoxes, mais elles t'ont permis d'avoir un baiser avant minuit. Hum, en fait, non. C'est pas le cas. D'accord, on fait que couper les cheveux en quatre à ce stade. Non, pas vraiment, on ne coupe pas les cheveux en quatre. Attends, c'est juste une minute. Ton conseil était nul. Cory avait raison. Il fallait juste que je reste moi-même. Tu devrais essayer ça plus souvent. Allez, Félix, je t'ai un peu aidé. Mec, Félix, mec ! J'arrive toujours pas à croire que je suis assise à côté du grand Tony Robinson. C'est lui. En chair et en os, approche. Tony. Jedha ? C'est qui, ça ? Ma femme. Qu'est-ce que tu fais ici ? T'étais censée être à l'entraînement de basket. Mal à place, t'es ici à me tromper avec une autre femme. Tu croyais quoi ? Tous les gens célèbres sont infidèles. Je ne te reconnais plus. T'as complètement changé. Toutes ces promesses ne voulaient rien dire. Des promesses ? Mais de quoi tu parles ? T'as déjà oublié ? Tu te rappelles ? La première fois que tu m'as fait une promesse. On n'était que des enfants. C'est le quatrième quart-temps. Ils sont menés de un point. Il ne reste que cinq minutes avant la fin. Paul Roberts récupère le ballon. Il tire et... Il marque ! C'est une victoire des Lakers. Merci d'être là. Dis-moi, Jedha. Quoi ? Tu penses que j'arriverai à atteindre la NBA ? Je ne pense pas. J'en suis certaine. J'espère juste que tu ne changeras pas quand tu seras connu. Qu'est-ce que tu veux dire ? La plupart des gens, quand ils deviennent célèbres, finissent par changer. Écoute-moi. Quoi qu'il arrive, je ne changerai jamais. Je te le promets. Et la semaine dernière, tu m'as fait cette même promesse. Les Golden State Warriors choisissent James Markman. Ils ont choisi James du premier coup ? T'inquiète pas, bébé. Tu seras le prochain. J'en suis sûre. Et pour le deuxième tour de la draft, les Lakers de Los Angeles sélectionnent Tony Robinson. Oh mon Dieu ! J'étais choisi par les Lakers ! Félicitations, bébé ! J'ai toujours cru en toi. Regarde-toi ! T'es célèbre ! On en parlait quand on était enfants. Hé, écoute. Ne pense pas que j'ai oublié ma promesse. Quoi qu'il arrive, je ne changerai jamais. Tu vois, tu m'as fait la promesse que tu ne changerais jamais. Eh bien, je suis désolé. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Je t'ai soutenu quand t'étais personne et maintenant tu me traites comme ça ? Profite de ta nouvelle vie, Tony. Jada a le cœur brisé. Elle s'en va en larmes. Sans Jada pour le maintenir focalisé, Tony commence à faire la fête et à boire tout le temps. Il oublie rapidement tout ce qui tourne autour du basket. Peu de temps plus tard, Tony commence à avoir des ennuis. Un jour, il se fait contrôler et se fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Tout se dégrade rapidement pour Tony. Il finit en prison. Puis reçoit une lettre disant que son offre de jouets en NBA a été annulée. Tony a fini par tout perdre. Et puis un jour, il tombe par hasard sur son ex-femme. Jada ? Oh, salut. Waouh, j'arrive pas à croire que c'est toi. Écoute, Jada, ma vie s'est entièrement effondrée après ton départ. Tu crois qu'on pourrait réessayer ? Je suis désolée, mais je suis passée à autre chose. À autre chose ? Mais avec qui ? Hé, Tony. James ? Oh oui, Jada, t'as vraiment changé. Tu sais, je suis désolée, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Au revoir, Tony. Eh ? Chut ! Elle a fini par s'endormir. Oh, parfait. Tant que je pensais, puisque le bébé dort, peut-être qu'on peut... Désolée, Marcus, pas maintenant. C'est juste pas le bon moment. Je suis pas d'humeur, là. Sérieusement, Rachel ? Tu n'es jamais d'humeur. Tout ce qui t'importe, c'est le bébé. Je veux dire, est-ce que tu penses à moi ? Encore un tout petit peu ? Bien sûr que je pense à toi. Je t'aime, chérie. C'est juste que... En ce moment, je me sens pas très bien dans ma peau. Eh bien, peut-être que tu te sentirais mieux si t'arrêtais de t'empiffrer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là, exactement ? Ce que je veux dire, c'est que t'avais un si beau corps. Maintenant, regarde-toi. Même après avoir accouché, t'as toujours l'air enceinte. Comment tu peux dire des choses pareilles ? Je viens tout juste d'accoucher il y a quelques semaines, c'est normal. Ok, oui, super, merci, vas-y. Pleure, pleure, comme tu le fais toujours. Marcus... Ce que j'ai vécu n'a pas du tout été facile pour moi, tu sais. T'étais là, t'as vu comment j'ai lutté contre la dépression postpartum... La dépression postpartum n'existe pas. Crois-moi, ma mère ne l'a jamais eue. Alors arrête de croire à toutes ces conneries. Tu sais quoi ? Oublie ça. Bien. Je vais chez mes parents. D'accord, chérie. Peux-tu nous dire ce qui ne va pas ? C'est Rachel. Elle ne fait que pleurer toute la sainte journée. Et depuis que le bébé est arrivé, c'est comme si... Elle ne se souciait même plus de moi. Oh non. Elle a eu de l'aide. Elle pourrait avoir une dépression postpartum. Arrête, tu vas pas t'y mettre, toi non plus. C'est pas réel, ce truc. Si, mon fils. C'est très sérieux. Beaucoup de jeunes mamans passent par là. Ce n'est qu'une excuse. Ouah, t'as jamais traversé ça ? Maman, qu'est-ce qui se passe ? Elle est passée par là, mon fils. Et ça nous a presque séparés. Tu vois... Après ta naissance, tout était parfait. Tu étais un petit garçon en bonne santé. Et nous étions tous les deux si heureux. Mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir vraiment déprimée. Mon corps passait par tellement de changements. Et je voulais juste être toute seule. Tout ce que je pouvais faire, c'était manger et pleurer. Ton père n'a pas compris que je traversais une dépression postpartum. Tant qu'on se disputait tout le temps. Les choses allaient de mal en pire. Mais ton père a finalement compris. Et a promis de me soutenir à travers cette étape. Alors tu vois, mon fils, la dépression postpartum est bien réelle. Oh mon Dieu, je suis désolé, maman. Je savais pas que t'avais traversé tout ça. Je me sens tellement mal maintenant d'avoir traité Rachel de la sorte. S'il te plaît, fils. Juste, rejoins-la et prends soin d'elle. En tant qu'homme, nous ne pourrions jamais comprendre le fait d'être une nouvelle maman. Alors sois juste avec elle. Je le saurais. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bien. Je dois y aller. Mais, je vous appelle plus tard. Merci. Salut, bébé. On peut parler ? Je ne sais pas si je suis encore capable de tenir, Marcus. On s'est tellement disputés tous les deux. Je sais. Écoute. En fait, je suis revenu te dire que je suis désolé. Je réalise maintenant que la dépression postpartum est bien réelle. Je me sens tellement mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu le penses vraiment ? Tu le penses vraiment ? Et à l'avenir, je vais être beaucoup plus compréhensif et... Je te le promets. Je vais t'aider à traverser cette épreuve. Tu peux me pardonner, s'il te plaît. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Il va être si content. Oh, salut, bébé. Désolé, je suis en retard. Je suis allé manger avec les copains après le club. C'est pas grave. Tu ne vas pas y croire. Oh, tu sens l'alcool. Combien de verres as-tu bu ? Je ne sais pas. Quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe ? Devine. Juste dis-moi, Brenda. J'ai mal à la tête. Je ne veux pas jouer aux devinettes. Tu devrais peut-être t'asseoir. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je suis enceinte. Quoi ? Oui. Tu y crois ? Nous allons avoir un bébé ? Non. Non. S'il te plaît, dis-moi que c'est juste une blague. Je ne plaisanterais pas avec ce genre de choses. Je pensais que tu serais content. Content ? Brenda, je veux juste faire la fête. Je veux m'amuser. Je veux passer du temps avec mes potes. Pas avoir un... un bébé. La vie ne tourne pas seulement autour des potes et du fun. Ça fait sept ans qu'on est mariés. Tu ne crois pas qu'il est temps pour nous de fonder une famille ? Non ! C'est peut-être ce que toi, tu veux. Mais ce n'est pas ce que je veux. Demain, à la première heure, nous allons à la clinique pour nous occuper de tout ça. Je n'abandonnerai pas notre bébé. Eh bien, c'est soit moi, soit ce bébé. Vas-y, fais ton choix. Je ne peux pas prendre cette décision. Viens. Alors, je m'en vais. Je t'enverrai les papiers du divorce. La femme est effondrée et n'arrête pas de pleurer. Le mari continue de faire la fête et de s'amuser. Il boit avec ses amis toutes les nuits. Au fil du temps, la femme commence lentement à reprendre des forces. La grossesse lui donne un niveau de confiance qu'elle n'a jamais eu auparavant. Alors que sa vie commence à s'améliorer, la vie du mari commence à se détériorer. Ses amis s'installent et commencent à fonder leur propre famille. Un par un, ils disparaissent tous jusqu'à ce qu'ils se retrouvent seuls. La femme finit par donner naissance. Elle pleure des larmes de joie, se sentant si heureuse pendant qu'elle tient sa fille entre ses mains pour la toute première fois. Brenda, ça fait si longtemps. Je voulais venir te voir. Eh, Roger... Est-ce que c'est notre bébé ? Pour être honnête, je n'ai pas arrêté de penser à vous deux. Et je pensais... Peut-être que nous pourrions nous remettre ensemble. Je ne comprends pas. Je pensais que... tu voulais continuer à t'amuser avec tes copains. Oui, mais ils se sont tous stabilisés et ont fondé leur famille. Il n'y a que moi maintenant. Mais bref... T'en dis quoi. Eh, chérie, voilà le biberon. Ah, merci. Qui est ton ami ? Voici mon ex-mari, Roger. Oh, enchanté. Je vais aller donner le biberon à Ashley et t'attendre là-bas. Je ne savais pas que tu avais un nouveau petit ami. Fiancé, en fait. Écoute, Roger. Si tu veux voir ta fille, tu peux avec grand plaisir. Mais pour le reste, j'ai tourné la page. J'avais besoin d'un homme prêt à se stabiliser et à fonder une famille. Prends bien soin de toi, Roger.